C'est une nouvelle absolument terrible pour le Real Madrid, Vinicius est blessé pour trois semaines et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo, on va parler du Real Madrid, de son actu, principalement de Vinicius Junior et du coup par la même occasion de Kylian Mbappé qui là va devoir réellement prendre ses responsabilités. On va aussi faire très rapidement une petite preview par rapport au match face à Liverpool et même par rapport à la suite de la saison parce que là on annonce quand même une blessure de trois semaines pour Vinicius, c'est pas n'importe quoi, c'est pas rien et je pense que ça peut avoir un impact parce qu'en plus les prochains matchs du Real, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions ne sont pas non plus les plus évidents, t'as pas Vinicius, t'as pas Rodrigo, en accumulant aussi tous les blessés que t'as eu dernièrement Eder Militao, Carvara, Chouameni qui est toujours pas revenu, etc. On a un Real Madrid qui commence quand même petit à petit à montrer des limites dans l'effectif et j'ai envie de vous dire que c'est un peu la somme de ce que je disais en début de saison, c'est que malgré tout moi je trouvais que ce Real avait un effectif un petit peu mal construit, sans les blessures et là en plus des blessures, ça montre encore plus les limites de cet effectif. Il y a aussi Lucas Vazquez qui est toujours pas revenu, etc. Tu vas devoir jouer avec Valverde latéral droit, même s'il a été très bon lors du dernier match, ça te fait une option en moins au milieu de terrain. Bref, ça risque d'impacter négativement la saison du Real. Parce que là, si tu perds face à Liverpool, le Real Madrid n'est pas hyper bien non plus en Ligue des Champions. Ils ont 6 points, ça ferait 6 points après 5 journées. On rappelle que de base, le Real Madrid, en plus, vu l'équipe qu'ils ont de bas sur le papier et en plus, vu le calendrier, le Real Madrid, de base, on pouvait se dire que ça visait le top 8. C'était, je pense, l'objectif de base. Et là, au final, ils vont se retrouver à jouer peut-être la fin du top 24, quoi. C'est-à-dire à se retrouver entre la 15e et la 20e place. Tu vois, finalement, la place qu'ils ont actuellement, ce que je crois qu'ils sont pour le moment 18e. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le deux points de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler de Vini, de la responsabilité de Kylian Mbappé, enfin, Kylian Mbappé, là, il va devoir assumer un sacré rôle. Parce que, officiel, blessure pour Vinicius, le Real Madrid annonce que le Brésilien souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Il sera forfait pour le choc face à Liverpool. Il sera absent 3 semaines, du coup, selon certaines informations. Bon, est-ce que, vraiment, je dois refaire la vanne sur Antonio Pintus ? Non, mais, moi, franchement, juste, ça me fait tellement rire. Parce que les Madrilènes sont en train de se prendre un karma qui est tellement énorme. C'est-à-dire que ça fait deux ans que le Real Madrid enchaîne les blessures de manière vraiment abusée. Et ça fait deux ans qu'il y a une propagande. Il y a encore de cela quelques mois, là, cet été, il y avait une propagande. Ouais, mais vous allez voir, avec Antonio Pintus, Mbappé, il va revenir au top. Antonio Pintus, c'est le boss des préparateurs physiques. C'est le meilleur préparateur physique au monde. Avec lui, la méthode Pintus, vous allez voir, la méthode Pintus, c'est la méthode qui transforme absolument tous les joueurs. C'est pour ça que, quand les joueurs, ils arrivent au Real, ça devient des monstres, etc. Antonio Pintus, c'est combien de blessures, là, sur les 2-3 dernières années ? Non, juste pour savoir. En plus de ça, moi, personnellement, je n'ai pas vu de gros changements physiques pour un Kylian Mbappé, par exemple. Donc, on en dit quoi, là, du bilan d'Antonio Pintus, là ? En plus, le pire, c'est que là, je dis ça pour troller. Parce qu'en vrai, je dis ça par rapport au fait que les Madrilènes, ça fait deux ans qu'ils nous font la méthode Pintus, comme si c'était « tu devenais un Avengers ». Alors qu'au final, on se rend compte que c'est juste qu'il y a certains joueurs qui sont des bosseurs, style Vinicius, style Bellingham, et qu'il y en a d'autres, c'est un peu moins des bosseurs, style Mbappé et d'autres. Maintenant, je n'ai pas envie de remettre toutes les blessures du Real Madrid sur le dos d'Antonio Pintus, bien évidemment, mais ça commence à faire beaucoup. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid, l'année dernière, a changé l'ensemble de son staff médical. Donc, normalement, ça ne viendrait pas de ce côté-là. Enfin, pas l'ensemble, mais ils ont changé une grande partie du staff médical l'année dernière, notamment le médecin général du club, je m'en rappelle. Donc, je ne pense pas que le problème vienne de ce côté-là. En tout cas, je n'espère pas que les nouveaux mecs qu'ils ont recrutés sont encore moins bons que ceux d'avant. Il y a peut-être un problème de préparation physique ou alors de malchance. Mais aussi, je rajouterais que la gestion de Carlo Ancelotti, pour moi, n'y est pas pour rien. Parce que Carlo Ancelotti, il a quand même, ça c'est un truc historique dans sa carrière, il a toujours été comme ça, mais il a quand même la fâcheuse tendance à très peu faire de rotation dans son effectif. Ancelotti, c'est un entraîneur qui se base sur 14-15 joueurs grand maximum. Si tu n'es pas dans ces 14-15 joueurs, attends-toi à avoir des saisons où tu joues 300-400 minutes dans la saison. Ce qui n'est que dalle, ça correspond à 3-4 matchs. Donc, c'est un peu la méthode Ancelotti. On l'a vu ces derniers temps, Vinicius et Mbappé ont joué 99% des minutes et c'est d'ailleurs pour ça que Hendrik et Arda Gouler avaient absolument zéro temps de jeu. Et ça, c'est aussi un défaut d'Ancelotti qui peut causer ce style de blessure. Pour parler un petit peu de Vinicius, c'est une nouvelle terrible. Pour le Real, c'est une nouvelle absolument terrible qui va du coup forcer le Real à sûrement jouer, je pense, avec Brahim Diaz et Kylian Mbappé. Bon, ça va, ce n'est pas non plus des peintres. Même si ce serait mieux si tu avais Vinicius qui était au top avec un Rodrigo au cas où qui est là aussi. Ça commence à s'accumuler. Malgré tout, moi, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real. Là, certains peuvent y voir du positif. J'en ai vu, certains sur les réseaux commençaient à dire « Ah oui, en vrai, ça va permettre à Mbappé de prendre le leadership de cette équipe, etc. » On va vite fait réaborder le sujet. On reste deux secondes sur Vinicius. Vinicius, ça reste ton meilleur joueur, en fait. Que vous le vouliez ou non, Vinicius, même si, tu vois, là, par exemple, le dernier match, Bellingham a été extraordinaire. C'était peut-être pour moi l'homme du match. Bon, d'ailleurs, l'homme du match de Mbappé, est-ce qu'on fait vraiment un débat là-dessus ? Je n'ai pas envie d'y revenir. Mais bon, celui qui a voté pour le titre d'homme du match, je pense qu'il a regardé le match à l'envers. Mais oui, Bellingham est là, sur les deux derniers matchs, il revient mieux dans un rôle un peu plus axial et tout. T'as Valverde qui aussi, depuis le début de saison, est globalement très bon, je trouve. T'en as d'autres, des joueurs qui font le boulot, bien évidemment. T'as même Mbappé qui, en vrai, son dernier match à gauche, c'est mieux. C'était pas mal, tu vois, c'était un bon match, je trouve. Même si on n'est pas dans les standards de Kylian Mbappé, c'était quand même un bon match, je trouve. Il ne faut pas trop abuser là-dessus. Maintenant, Vinicius, ça reste ton homme providentiel. Ça reste ton game changer. Surtout dans les matchs comme ça, un match à Anfield face à Liverpool, pour moi, Vinicius, c'était le mec qui avait la capacité de te faire la différence. Mbappé, pour l'instant, c'est trop tôt. Même si là, on l'a vu à gauche, c'était un peu mieux et son dernier match était pas mal. Pour moi, face à Anfield, face à Anfield, pardon. À Anfield, face à Liverpool, pour moi, il peut complètement exploser. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir... Parce que tu ne peux pas passer du jour au lendemain à une période où ça fait six mois où tu es au fond du trou quasiment constamment. Là, tu sors d'un match sympa parce que tu as retrouvé un peu ton côté gauche et que c'était Leganes en face. C'est quand même important de le dire. Et d'un coup, tu vas à Anfield, jouer face à Liverpool et tu vas faire une masterclass. Moi, je n'y crois pas. Vinicius, pour moi, était l'homme capable de justement plier cette masterclass pour aller chercher une victoire à Anfield face à Liverpool, qui est, on le rappelle, très importante pour ce Real. Il n'est pas là. C'est une absence absolument dramatique. Bon, maintenant, on va voir. Maintenant, on va voir par rapport à Mbappé. On peut passer à la suite. La liste des absents côté Real Madrid face à Liverpool ce mercredi. Du coup, Vinicius, Rodrigo, Lucas Vazquez, Chouamini, Militao, Carvaral à là-bas. Liverpool reste sur 13 victoires sur les 14 derniers matchs. Et en plus, la défaite qu'ils ont, c'était une défaite face à Burnemouth 1-0. Si je ne me trompe pas, c'était Burnemouth 1-0 où c'était clairement un hold-up. Donc, en gros, Liverpool est la meilleure équipe, je pense, vu la forme récente du Barça. Pour moi, ça se tapait peut-être avec le Barça, mais Liverpool est actuellement la meilleure équipe européenne. Tu vas aller jouer sans ton meilleur joueur, sans des joueurs très importants, style Rodrigo, Chouamini, Militao, Carvaral, même à là-bas Lucas Vazquez. Tu as des absents de poids. Et on va devoir se reposer sur un Kylian Mbappé malade, malgré tout, et Bellingham qui a retrouvé des couleurs depuis deux matchs. Ça me paraît quand même très léger. Il y a Brahim Diaz, il y a tout ça, bien évidemment. Tu as Radagouir, tu as Hendrik, tu as du talent dans cette équipe du Real Madrid, malgré tout. Tu vois, tu as Kamavinga, tu as tout ça, ok. Maintenant, ça ne sent quand même pas très bon. Sur le sujet qu'il a Mbappé, oui, certains l'ont dit sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer. Ouais, peut-être que cette blessure de Vinicius va permettre à Mbappé de enfin bien s'adapter et prendre un petit peu plus de responsabilité dans cette équipe et en gros, prendre un peu ce leadership. Vous avez raison, c'est son moment. Maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, il a les capacités de vraiment assumer ce rôle-là ? J'ai de gros doutes. Et attention, parce que ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que si là, sur la période des trois semaines où Vinicius n'est pas là, Rodrigo ne sera pas de retour non plus, en gros, ça va être lui devant l'homme providentiel, avec Bellingham un peu derrière lui, mais ça va être principalement Mbappé. Et si ça se passe bien, ça peut lancer réellement son aventure côté Madrid. Si ça se passe mal, attention. Si ça se passe mal, attention vis-à-vis de la presse, attention vis-à-vis des supporters, des attentes, et même vis-à-vis des autres joueurs autour dans l'équipe. Parce que là, on l'a très bien vu, ça y est, c'est désormais quasiment acté. D'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo aussi, mais Mbappé, il va jouer à gauche. Ce sera Vinicius maintenant dans l'axe. C'est un petit peu tous les échos qui ressortent. C'est qu'Ancelotti a pris la décision que maintenant, Mbappé, il allait être testé à gauche et qu'il allait rester à gauche pour un moment. Attention à ce que ça ne dérange pas certaines personnes dans l'équipe aussi. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, les prochains matchs vont être très importants pour lui et pour le Real Madrid. Donc, Vinicius Junior a réagi aussi suite à sa blessure et dénonce la charge de match pour les joueurs. Le calendrier est fou, il faut récupérer maintenant. Donc, voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asia. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.